Salut à tous, c'est Nifex, suite à un truc sur les Sims 4, et notre ami Nifex est en train de préparer des repas absolument excellents, histoire d'attendre les 20 grands repas excellents, enfin, pour obtenir 1000 points bonus. Alors, j'ai pas mal fermé, histoire de gagner un petit peu d'argent, je suis à 36 000 dollars, enfin, j'ai simplement passé, quoi, 3-4 jours, histoire de gagner un peu d'argent, avec les livres, ça va très vite. Et du coup, on est pété de thunons, enfin, comme promis, pouvoir avoir un gosse, du moins, on va te tenter, et tu me rangeras tout ça, histoire de pas gaspiller, s'il te plaît, merci. Alors, vas-tu le faire un plat excellent, histoire d'obtenir le 20 sur 20 ? On croise les doigts, on y est presque, alors, est-ce qu'on voit où il en est ? Ah, attention ! Voilà ! 1000 points bonus qui font plaisir, les amis, ça c'est cool, et ça passe bien, enfin, regardez-moi ça, tac ! Et du coup, grand chef, qu'est-ce qu'il me raconte ? Attends, il y avait un truc qui était affiché, puis maintenant, j'avais 2 sur 3, bon, apparemment, c'est que ça marche pas mal. Par contre, on me dirait qu'on peut enger 1800 points à dépenser, ce qui est pas mal du tout. Une des choses que j'avais en tête, c'était le truc pour ne plus se nettoyer, du coup, le truc qui est quand même pratique, mais bon, mais c'est pas d'une impératif absolu. Antisepti, ah ouais, 3000 quand même, non, ça vaut pas la peine, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, nous, on peut avoir jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on a, on a un truc qui rajeunit, ça pourrait être utile, alors est-ce que c'est le truc qui rajeunit ? C'est une bonne question. Ah, sympa, divertissement instantané, c'est cool ça. Je savais pas qu'on pouvait voir ce genre de choses, j'avais pas fait gaffe. Ouais, il y a un truc assez pas mal. Ah, potion de jeunesse, 1500 points, enfin, avant ça, je vais vite aller voir où est-ce que j'en suis au niveau de ma vie. Alors, on va voir ça tout de suite. Ouais, je suis là. Il me reste 23 jours, donc on va tester, je pense, pour voir ce que ça donne, comme combien de temps ça rajeunit. Alors, dans les 1500, potion de jeunesse, allez, on croise les doigts, obtenir, oui ! Ok, alors, combien de jours on a gagné ? J'espère que ça vaut la peine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je n'ai pas rajeuni. Ah, est-ce que c'est une potion que je dois prendre ? Peut-être. Potion d'émotion. Potion de jeunesse. Biviez ceci pour rajeunir votre civ. Ah, est-ce que du coup, je peux me le prendre ? On va tester tes choses. Vu qu'elle, elle est vieille, j'ai pas vu qu'elle meurt, ça serait un peu dommage quand même. Alors, je vais poser ça à la haffe. Et toi, est-ce qu'il y a moyen que tu le boives ? Hum, boire. Ça pourrait le faire, on va voir ça. On va tester, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, Nifex ? Ok, tranquille, fais-toi un verre, fais péter tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Peindre un chevalet ? Non, tu vas surtout aller faire du sport, en fait, parce que t'es toujours aussi gros, y'a rien à faire. Allez, va faire un peu de sport. Et elle, elle est censée... Qu'est-ce qu'elle fout ? Ah, zut, elle va faire son sport. Donc, laisse tomber. Fais pas ton sport, en fait. Allez, toi, fais de la miscu. On va y arriver. Très cher, veux-tu aller boire ça, s'il te plaît ? Alors, on va là, on croise les doigts, on va voir. 32 jours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! C'est bon, ça ! Ça l'a refait de venir direct à son premier jour d'adulte. Bon, bah, bon, ça va, en fait, ça fait revenir carrément au début, donc il faut le prendre le plus tard possible. Histoire de ne pas gaspiller. Bon, bah, une bonne chose, elle est nouveau, relativement jeune. Tu vas me nettoyer ça, s'il te plaît. Ah, je suis content. Du coup, elle, elle est là, et lui est là. Combien de temps il me reste ? 22 jours. Si j'arrive à avoir une autre potion d'ici 22 jours, ça pourrait le faire. Voyons voir combien il y en a de points. Ah, bah, les a les 1500 points. Bah, voilà. Bon, bah, bon, ça va, on verra ça d'ici là, il faut encore le temps de voir venir. Alors, tu vas me ranger tout ça, on va faire un peu d'ordre dans cette maison qui est toujours autant bordélique. Et tu vas aller faire ton sport. Après, on pourra limite aller faire un deuxième rencard en version express, super vite, histoire de gagner quelques points. Parce que, bon, 75, c'est tout ? Ça sent un peu l'arnaque quand même, 75 points pour ça ? Bon, on va quand même le faire, histoire de le faire. Allez, faites votre sport, on va se retrouver après. J'ai l'impression qu'elle ne va jamais finir de courir. Ça fait super longtemps qu'elle court, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, elle court, ça monte. Je ne sais pas s'il y a eu un bug et qu'elle n'arrête pas de courir. Parce qu'une fois qu'ils ont couru un moment, ils s'arrêtent, ce qu'ils n'en peuvent plus. Et ils ne veulent pas continuer. Mais là, apparemment, elle est en forme, elle veut continuer, donc on va la laisser. La pauvre, elle est en super mauvais état. Non, on ne va pas la laisser. C'est bon, tu vas arrêter de courir là. Étrange qu'elle n'aille pas arrêter. Enfin bon, au moins ça, c'est fini. On va vite la faire faire ce qu'il faut. Et comme ça, on va partir. Alors Nifex, tu vas organiser ça. Ah, tu as envie de planter quelque chose. Ouais, mais non, en fait. Voilà. Ça simplifie les choses. Nifex, ouvre les études. Tu pètes la forme. Mange vite un truc et puis ça sera bon. Tiens, ouvre. Prends ce que tu veux, un truc super bon. Excellent, parfait. Prendre une potion. Je crois que j'ai une potion, moi. Je suis fort. Dépêche-toi, tu es un peu lente quand même. Après, tu vas vite manger un truc. Et ensuite, on partira, les amis. Prendre une potion. Oh, putain, une potion. Je vais y arriver, moi. Et après, tu lui proposeras de partir. Faire un rencard. Comme ça, elle aura celui de ses deux rencards qu'elle voulait. Et en rentrant, on fera un petit bébé. Vu qu'ils seront tellement éclatés, ça sera l'heure du bébé. Non, toi, tu ne vas pas répondre parce qu'on est pressé. Où est-ce que tu en es ? Tu manges. Alors, mange plus vite. Ah, elle a plein de trucs. Tiens, à chaque fois, j'ai oublié de les mettre. Ça, on peut les vendre, franchement. Ça n'a pas une utilité folle, vu la quantité qu'on a. Allez, on va tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il y a un basilic aussi. En plus, ça n'aime pas une qualité folle. Ce n'est pas de dire, waouh, c'est une super bonne qualité. C'est que c'est un peu de la merde. Du coup, ça n'a pas un grand intérêt. Comme ça, on est presque bon. Ah, voilà, les carottes. Cette fois, on est bon. Tu veux bien finir de manger ton plat. Comme ça, Niffax, tu vas aller le proposer. Un rencard. Alors, plus de choix, amour. Un petit rencard dans plus de choix. Proposer un rencard, parfait. Elle l'avra accepté. Et comme ça, elle aura son deuxième rencard réussi. On va faire ça vite en express. Vu qu'on a déjà fait l'épisode précédent, ça va vraiment être le méga coup rapide. Ça sera l'initiation avant le bébé. Alors, cette fois, il ne faut pas au parc. On va changer un peu. Qu'est-ce qu'on a ? Ce qui pourrait être sympa. Est-ce qu'on va en discothèque ? Bon, allez, soyons fous. On va en discothèque. Ah, voilà ! Alors, d'ailleurs, j'ai... Oh, mes livres, j'ai tellement... Ça rapporte tellement des pépettes en or. C'est juste totalement cheaté. Enfin bon, alors... Ouais, la salle de sport est juste là. Alors, quels sont les objectifs ? Bon, en gros, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, on va faire pareil en version express. Tu vas t'asseoir là et toi aussi. Allez, s'il te plaît. Et vous allez parler. Et ce que je propose, c'est que je vais faire une ellipse histoire de passer tout ça. Vu qu'on a vu ça dans le dernier épisode. Alors, à tout de suite. Voilà, les amis, ça c'est fait. Enfin, quoique, je raconte des conneries. Non, elle a atteint le niveau de compétence 3 en charisme. J'ai cru que c'était l'objectif principal socialisé avec son rencard qui était atteint. Parce qu'on est à 9 sur 10, plus qu'un. Enfin, voilà. Cette fois, c'est bien fait. On obtient la médaille d'or tout d'un coup. Comme ça, le rencard est terminé. On va pouvoir se dire au revoir. Quoique, est-ce qu'on... Il est dégueulasse, ton bar. T'es sérieux, mec ? C'est comme ça que tu tiens ton bar. T'as pas appris à nettoyer ? Oh, t'es dégueulasse, ton bar. Absolument immonde. Bon, bah, c'est pas grave. On va boire un verre, vu que tout le monde veut venir. Allez, que tout le monde prenne un verre. Commandez-les des chips. Excellent. Si elle commande des chips, amusez-vous un peu. Vous l'avez bien mérité, ma foif. Il reste deux heures. Je pense que je vais passer ça, de toute façon. Vous allez voir comme elle est. Elle commence à être fatiguée, mais ça va. Elle n'est pas encore KO. On va laisser un moment s'amuser, puis on partira après à la maison. Allez, on va mettre fin. On va tester, voir ce qui se passe. Terminé plus tôt. Oui. Voilà, tête terminée. Ok, alors, voyons voir les choses dans l'ordre. Parce que ça part dans tous les sens. Ok, ça, la récompense, c'était génial. D'accord. Par contre, ce que j'aimerais voir, c'est ça. Voilà, elle. Alors, être Maya son meilleur ami ou sa meilleure amie pour la vie ? Oh, ça, ça va être facile. Parce que j'ai déjà vu ça, dans Amical. Alors, devenir meilleur ami. On va voir si ça marche. C'est censé, tout du moins, ils sont censés devenir meilleur ami pour la vie. Eh, viens par là. Viens par là. Faut qu'on devienne meilleur ami. Elle est KO, la pauvre. Yes, ils sont meilleur ami pour la vie. Et normalement, voilà, ça, ça se fait. Bonne à marier de l'aspiration. Oula, ça va être trop vite. Pro de l'amour. Amsir. Gagner de l'argent à deux rencarts avec un conjoint, un conjoint. Oh, ils sont chiants, j'ai déjà explosé, ça. Ouh, ça, c'est chaud, par contre. Présenter ses excuses à son conjoint ou sa conjointe en étant en colère. Comment je vais la rendre en colère ? C'est chaud. Bon, on verra bien, ma foi. Plus tard, pour ça, ça me paraît un peu chaud. Allez, on va rentrer à la maison. Parce que c'est l'heure de faire des bébés. Enfin, du moins, demain, on va faire des bébés. Parce que là, elle est un peu fatiguée. Donc, rentrer à la maison. Et demain, c'est bébé. Blah, 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 blah. Voilà, la domestique est passée, c'est parfait. La maison sera toute... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oui, par Signifex. Ok, il était déjà là, je ne sais pas comment il s'est téléporté là-bas. Bon, peu importe, qu'est-ce qu'il fait ? Joue à MySim. Non, tu vas te calmer un petit peu. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Faire des recherches ? D'accord, bon, bah, fais-toi plaisir. Ah, mais à la bibliothèque, je crois. Ouais, donc ça, tu vas oublier, je ne vais pas aller à la bibliothèque. Ça ne sert à rien. Prépare un repas gastronomique, mais vas-y, mon petit, fais-toi plaisir. Allez, n'importe quoi. C'est parti. Et quant à toi, très cher. Ah, elle dort, tu m'étonnes, la pauvre. Elle était jusqu'à haut. Ah, non, tu vas dormir. Fais faire une sieste, par contre. Parce que faire une sieste, ça ne rapporte pas assez vite. Ah, on a gagné un deuxième saut VIP. VIP, même que ce qu'on a déjà ici. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ? Décoration romantique. Bon, on va le mettre dans la chambre, parce qu'ils seront encore plus romantiques. De façon, limite, abusée. Est-ce qu'il rentre là ? Oui, il rentre, c'est parfait. Mais le là, alors ça, ce n'est pas une chambre romantique. Je ne sais pas ce qu'il faut, au fond. Ok, ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a Laura ? Ok, non, il n'y a rien à faire. Ça se fait tout seul. Bon, ben, il continue de dormir. Et quant à Twanifex, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu vas nettoyer tout ça et préparer un repas gastronomique. Mais vas-y ! C'est un peu prêt à chaque fois qu'il veut ça. Il n'est pas très compliqué. Allez, prépare-moi tout ça. Je me demande ce que j'ai. Non, bon. Je crois que tu es en train d'écrire un livre, d'ailleurs. Où est-ce que tu en es ? Tu es en forme, tu pourrais continuer d'écrire. Écrire... Non, apparemment, tu... Non, non. Tu l'avais fini. Tu pourrais limite en écrire un autre. Allez, vas-y. Fais sauter un livre. Ah, Twanifex atteint le niveau 8 de compétences écriture. Dis donc, on commence à avoir un sacré niveau. Ça a commencé à rapporter pas mal de fric, tout ça. Alors, on va le laisser finir son livre et on va aller faire crac, crac, histoire d'essayer d'avoir un enfant. Enfin, c'est l'heure, mes amis, de fonder une famille. D'ailleurs, ça, on pourrait le vendre. Comment ça se passe ? Vendre un collectionneur ? Allez, soyons fous. Je pense à pas m'apporter grand-chose vu son niveau, mais c'est pas grave. Ça m'en débarrasse, c'est déjà ça. Voilà. Ah, le lendemain à Simflou, c'est quand même pas mal pour un néophyte. Alors, compléantez quelqu'un. Allez, il a presque fini Nifex. On va accélérer un petit peu. Dépêche-toi, mon cher, s'il te plaît. Voilà, il a terminé. Tu vas aller le publier immédiatement. On va dans l'éditeur. Tac, c'est parti. Et ensuite, on ira faire crac, crac, les amis. Essayez de faire un bébé avec Caroline. Allez, c'est parti. On croise les doigts. Alors, c'est bon, il a publié. Ils vont dans la chambre. Et on va voir ça tout de suite. Comment ça se passe ? Comment fait-on des bébés dans les Sims ? En tout cas, ça a l'air de leur faire plaisir. Nouveau social, les divertissements sont en train de remonter à fond. Alors, on croise les doigts. Ah, il semble avoir fini. Qu'est-ce qui se passe ? Absolument rien du tout. Ils dorment. En même temps, a priori, elle est censée être enceinte. Je ne sais pas comment ça se passe. Bon, elle a encore un cœur en or. Qu'est-ce que ça signifie ? Ok, attendez une seconde. Pourquoi t'as ça ? Essayez de faire un bébé avec Nifex. On va retenter. Écoutez. Avec Nifex, vas-y, fais péter. Ça te rapporte 100 points comme ça, bonus. On ne va pas s'en passer. C'est ce qu'elle veut bien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais, ils y retournent. Ok, bon, ben, retournez-y. Il faut le faire plusieurs fois pour être sûr que ça marche. Voilà, 100 points qui rentrent. Tant mieux. Par contre, il pue un peu très fort donc vous allez vite aller à la douche. Sans Nifex, tu sens très, très, très mauvais. Et quant à toi, ben, toi, tout va très bien. Donc, qu'est-ce que tu pourrais aller faire ? Je ne sais plus où tu en étais. Est-ce que tu es enceinte ? Comment on peut savoir ça ? Non, tu n'as pas l'air. On verra. On verra plus tard, ma foif. Prépare un repas. Applique quelqu'un au téléphone. Ben, vas-y, fais-toi plaisir. Discuter avec Kitami. Tac. Et ensuite, Tira. Qu'est-ce qu'elle veut ? Danser sur de la musique. Ben, fais-toi plaisir. Va danser. Et après, tu prépareras un repas histoire de continuer d'obtenir des petits points. Quant à toi, Nifex, alors, dis-moi. Ben, toi, tout va bien. Tu es heureux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, tu ne travailles pas, sauf erreur. Tout à fait. Du coup, on pourrait limite organiser un dîner histoire d'obtenir les points qu'il nous fallait. On va simplement... Quoique non, on pourrait faire ça aujourd'hui, vite fait. Parce que si elle venait à tomber enceinte, ça commencera à devenir un peu difficile. Ouh là, là, c'est un petit peu barré. Tu vas me jeter ça, s'il te plaît. Merci. Alors, préparer des pâtes à l'ail. Bon, ben, fais-toi plaisir. Bon, je ne trouve pas. Alors, tu dégages. C'est plus simple. Et préparer un repas gastronomique. Contempler une œuvre d'art. Ben, vas-y. Il n'y a pas de problème. Moi, ça m'arrange. Quant à toi, Caroline, comment tu te sens ? Il y a une amitié, ça ne m'arrange pas du tout. Planifier un encart non plus. Préparer un repas non plus. Tu vas y arriver. Jouer du violon. Ça, par contre, c'est faisable. Entraîne-toi au violon. Et qu'est-ce que tu es censé faire à part ça ? C'est une bonne question. Ok, c'est absolument atroce comme tu joues du violon. Donc, tu vas arrêter ça tout de suite, s'il te plaît. Et puis, bon, tu pourrais aller t'entraîner à écrire en même temps. Tiens, tu pourrais écrire un peu de science-fiction. Soyons fous. Et quant à toi, Nifex... Bon, apparemment, on ne va pas tomber enceinte. Ils sont un peu capricieux. Ça me pose un peu problème, ça. Alors, tac. Être drôle avec Caroline. Bah, vas-y. Fais péter tout, Saf. Ah. Un des souhaits de Nifex, c'est d'acheter un observatoire. On va aller voir, Saf. Du coup, on est tellement pété de thunes. De toute façon, ce n'est pas un problème. Alors, l'observatoire, où est-ce que ça peut se trouver ? C'est là, Saf. Observatoire de jardin. Vie au microscope. Fusée en kit. Bon, on va tester, Saf. On va le prendre en... Tiens, ça, c'est sympa. Ah ouais, quand même. Ça prend un petit peu de place. Pratiquement rien. On va le mettre là dans le coin, parce que franchement, c'est abusé. Tu as le truc énorme. Bon, pour le moment, on le prend. De toute façon, on n'a rien de spécial à y mettre. C'est quand même un peu abusé. Je vais le mettre ici, tant que je n'ai pas la chambre du gamin. Mais plus tard, il faudra le changer. Allez, comme ça. Là, ça me paraît pas mal. Oh, le truc de fou. Pas du tout abusé dans le genre. Et vie au microscope. Bon, allez, fais péter ça aussi. Quitte à faire. On n'est plus à sa preuve. Comme ça, il est très bien. Ah, en plus, c'est plus petit. Ça, c'est quand même mieux. Tiens, on va le mettre comment ? On va le mettre là. Voilà, comme ça, c'est très bien. On va tester ça tout de suite. Alors, tu vas déjà arrêter de faire du piano pour commencer. Prépare un repas gastronomique. Bon, bah, vas-y. Il n'y a pas de petit point à gagner. Donc, chaque point compte. Et tiens, me ranger ça derrière. Et ensuite, on va tester ce... Cet observatoire. Quoi ? Faire crac-crac ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi je vais faire crac-crac dans l'observatoire ? C'est énorme ! On va essayer. Essayer de faire un bébé dans l'observatoire. Soyons flouf. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle écrit un livre. On va attendre qu'il finisse. Alors, vont-ils faire crac-crac ? Apparemment, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ranger, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il sert une salade ? Bon, il ne faut pas chercher. Mais dépêche-toi, s'il te plaît. Voilà, cette fois, il a fini. Est-ce que tu veux bien faire crac-crac ? Apparemment, ils acceptent. Alors, comment ça se passe ? Où sont-ils ? Coucou, Nifex. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Mais, je t'ai dit de faire crac-crac. Je ne t'ai pas dit de préparer un piouf. Tu te fous de ma gueule ? On va recommencer. Alors, essayer de faire un bébé. Peut-être que cette fois, ça a marché. Est-ce qu'il accepte ? Oui. Ils y vont, c'est déjà un début. Alors, on va voir ça tout de suite. Par contre, ça se passe. Il rentre là-dedans. Ok. Ils font crac-crac dans l'observatoire. C'est remonti comme tout. Cette fois, elle doit être tombée enfin enceinte. Croisons les doigts. En tout cas, elle veut les pisser. C'est déjà ça. Alors, comment tu te sens, toi ? Effectivement, tu as besoin de pisser. Alors, allez. Elle n'est toujours pas enceinte ? Comment c'est, c'est l'enceinte ? Ah, faire un test de grossesse. Excellent. Bon, en fait, non. D'abord, tu vas faire un test de grossesse. Et on va voir ça tout de suite. Ça sera si elle est enceinte, enfin. Enifex, tu peux venir ici pour savoir le résultat. Alors, croisons les doigts. Est-ce que ça fonctionne ? Comment ça va se passer ? On va voir un message qui s'affiche. Félicitations ! Caroline est enceinte. Une nouvelle personne va arriver dans ce foyer. J'en bafouille tellement je suis content. Bonne nouvelle, les amis. On va voir un bébé tous les deux. Est-ce qu'ils peuvent se dire quelque chose histoire de se féliciter ou je ne sais pas ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas un truc bravo, je suis content ? Absolument pas. Je vais jouer la serénade pour la remercier. Et inversement, on ne peut pas lui l'informer de cette nouvelle. Apparemment pas. C'est dommage. Ce serait sympa qu'on puisse l'informer et qu'il fasse la fête. Non, absolument que dalle. D'accord. Bon, au moins, elle est enceinte. On le sait, c'est déjà ça. Allez, faites la fête. Voilà, ça c'est Fèf. Rencontrer une nouvelle personne, ça c'est faisable à l'extérieur. On pourrait vite aller faire ça. Après, tu iras ici. Et toi, il fait que tu vas aller dans ton observatoire voir comment ça fonctionne. Observer le ciel. Elle, tu ne la connais pas apparemment ? Oui. On va tester pour voir si ça fonctionne. De toute façon, maintenant, elle ne veut plus. Super. Un truc qui ne sert absolument à rien. Alors, c'est bon. Ce qu'on laisse, tu peux le complimenter. Voilà. Ça fera toujours des points supplémentaires. Et ensuite, tu iras me jeter ça qu'il a pu tout à l'heure. Je ne sais pas ce que tu as foutu là. Tu vas me jeter ça et tu t'occuperas du jardin parce que c'est le bordel. On va y arriver. Non. À chaque fois, ça me faut acheter des graines. C'est assez compliqué. Voilà. Arroser. Désherber. Et tout récolter. Quant à toi, Nifaxe, qu'est-ce que tu fous là-dedans ? Ça a l'air de bien t'éclater, en tout cas. Je ne sais pas si ça peut t'apporter des choses spéciales. En tout cas, tu t'éclates. C'est ce qui compte. Sur ce, les amis, je vous dis à tout bientôt pour la suite des Sims 4. Tchao, tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501